Musique Ils sont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. Je veux dire, je veux dire, je veux dire. Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous les apparences. Bonsoir. Bienvenue pour la soirée du rouge. Ce soir, le téléphone rouge va faire son grand retour et il réserve d'un rôle de surprise. Les six filles sont pré-nominées et vous connaîtrez les deux filles nominées au cours de la soirée. Sans oublier les deux éliminations, dont celle d'un garçon. Ça risque d'être tendu ce soir. Connectons-nous avec le salon. Allô la voix ? Ici la voix. Rebecca. La voix t'apporte. Une mauvaise nouvelle. Tu es nominé d'office ce soir. Au cours de la soirée, tu connaîtras la fille qui t'affrontera dans le sas. C'est tout, pour le moment. C'est vraiment pas gentil la voix. J'ai pas de chance. Effectivement, Rebecca n'a pas de chance. Cyrine, Cassiopée, Claire, Melinda, Julie. Qui affrontera Rebecca ? La réponse plus tard. Victoria et Melinda, les deux invités de la semaine, vont quitter la maison. Mais avant, elles vont devoir accomplir une dernière tâche. Connectons-nous avec la salle des dilemmes. Ici la voix. Bienvenue dans la salle des dilemmes. La voix est une mission pour vous. Vous allez devoir répartir 10 d'or au candidat restant. Pour rappel, le candidat qui a le plus de d'or avant la finale gagnera sa place sans passer par le sas. Quel est votre choix ? Rebecca mérite d'avoir plus de d'or. Moi j'ai envie de donner la moitié à Cassiopée, la seule qui joue vraiment. N'abuse pas. Elle a déjà beaucoup de d'or, il faudrait un peu équilibrer. Trois d'or pour Cassiopée, c'est mon dernier choix et c'est comme ça, pas autrement. Et pour Rebecca ? J'ai envie de lui en donner quatre. Il faut encore donner trois d'or, deux à Cameron ? Cameron ? La grosse blague. Deux pour Robin plutôt. Et la dernière pour la plante verte Julie. Julie ? Oui, faut l'arroser un peu cette mauvaise herbe. Et les autres Mélinda, Cyrine, Claire ? Trop grosse, trop moche, trop casse-couille. Allez, next. C'est surtout Bélinda qui a décidé. Mais enfin, le choix a été fait. Nous ferons un récap lors de l'after secrète, évidemment. Tiens, on m'informe que le téléphone va sonner. Oui, j'écoute. Ici la voix. Combien fait 23 000 divisé en deux ? 23 000 divisé en deux ? C'est 11 500. Et c'est aussi le montant de ta nouvelle cagnotte. C'est tout, pour le moment. En ménon. La voix est d'humeur taquine. Claire a perdu de l'argent, mais elle a toujours son secret. Du moins, jusque maintenant, parce qu'on va voir si un secret a été découvert cette semaine. Ici la voix. Claire, Cyrine, Rebecca, Cassiopée. Vous avez toujours votre secret. L'une de vous a-t-elle été démasquée ? Si une croix s'affiche, c'est que non. Personne n'a trouvé de secret. C'est tout pour le moment. Wesh beau gosse, bien ou quoi ? Ici la voix. Cyrine. La voix est une surprise pour toi dans le sas. La surprise arrivera d'ici quelques minutes. C'est tout, pour le moment. Une surprise qui risque de la faire bondir. Gardons un peu de suspense. Avant, la voix a prévu un jeu pour immuniser deux filles, qui échapperont à la nomination ce soir. Connexion. Ici la voix. Cyrine, Claire, Julie, Melinda, Cassiopée. Vous avez répondu à un questionnaire sur l'émission. Les deux qui remporteront le plus de points seront immunisés. Regardez l'écran. Qui a remporté la première saison de l'émission ? Fleur. Fleur. Je ne sais pas. Fleur. Fleur. Qui est le premier éliminé de toute l'histoire de l'émission ? Il s'appelait Freddy. Aucune idée. John. Vraiment aucune idée. Qui avait pour secret, j'ai eu de fausses apparences, lors de la saison 1 ? Natacha. 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 Je passe. Natacha. Quelle était la couleur de la robe de Maud lors du lancement, finaliste de la saison 2 ? Au pire, bleu. Bleu. Quelle question ? Au hasard, violet. Bof. Rouge. Rose. Combien de candidats y avait-il lors de la saison 2 ? Quatorze. Douze, je crois. Douze. Quinze. Douze. Combien de fois Blinda a-t-elle été nominée, en saison 2 ? Quatre fois. Quatre. Trois. Cinq fois. Je ne sais pas moi. Six fois. Comme la voix vient de le révéler, nous connaissons les deux premières demi-finalistes. Il s'agit de la sulfureuse Sirine, et de la douce Mélinda. Tout à l'heure, la voix a annoncé à Sirine qu'elle aurait une surprise dans le sas. Il est temps de savoir ce que c'est. Connectons-nous. Alors, surprise de me voir ? Bilal ? Mais, qu'est-ce que tu fous ici ? Tu m'as affiché devant le monde entier, t'es juste qu'une cagole. Tu vas te calmer vite fait, moi je te le dis. Soit disant on est en couple, soit disant c'est du sérieux et tu m'aimes. Bah look, je suis déjà avec quelqu'un d'autre. Bah j'ai réalisé que j'avais pas besoin d'un bap tout fragile. Ferme ta gueule, je vais te niquer, rien à foutre des caméras. Finalement t'es comme Bruno, un bon à rien, un mec inutile. Tu sais quoi, je te laisse dans ton délire. T'es à la chatte en feu et tout le monde l'aura compris. Starfoula. Eh bien. Quelle discussion enflammée. La production et moi-même s'excusons des propos tenus, propos assez vulgaires. C'est du direct, que voulez-vous ? Bref, petit magnéto qui retrace le parcours de Cameron, nominé ce soir. Il faut que je continue l'aventure. J'ai envie de me rapprocher de Julie. Je suis nominé contre ma pire menace, ce serait tellement cool d'éliminer Robin. Je me vois bien en finale, alors si je pouvais continuer encore un peu, j'y suis presque. Votez pour moi public. Nous saurons dans quelques instants si Cameron sera qualifié pour la suite. Mais avant, le téléphone va annoncer quelque chose. Connexion. Allo, au lait, à l'huile, qui c'est ? Ici la voix. Melinda. Mets le téléphone sur le parleur. La voix t'apporte. Une bonne nouvelle. Comme tu n'as plus de secret et que tu as décroché, un indice sur les 4 derniers secrets va être révélé à tout le monde. A tous, regardez l'écran. C'est tout, pour le moment. Oui. Les secrets sont plus que jamais en danger, c'est bientôt la dernière ligne droite, il ne faut surtout pas qu'un secret tombe. Enfin, pour nous aussi, on a envie de savoir. Comme vous le savez, Rebecca est nominée d'office ce soir. Elle risque de quitter l'aventure. Mais contre qui sera-t-elle nominée ? Cassiopée, Claire ou Julie ? L'une de ses 3 filles va être immunisée suite à une épreuve, regardez. Ici la voix. La candidate qui restera le plus longtemps sur le taureau sera immunisée. C'est parti. C'est parti ! Ici la voix. Claire, félicitations ! Tu es immunisée. C'est tout, pour le moment. Et voilà, Claire rejoint la demi-finale avec Mélinda et Cyrine. Les places sont chères. Qui de Cassiopée ou Julie sera nominée contre Rebecca ? Connexion, la soirée du rouge n'est pas finie. Bonsoir. Ici la voix. Julie. Mets le téléphone sur le parleur. Il est temps pour Cameron et Robin de dire au revoir et de rejoindre le SAS. Dans quelques minutes, l'un de vous ne reviendra pas. C'est tout, pour le moment. Cameron et Robin sont désormais dans le SAS. Robin a eu une aventure mouvementée. Va-t-il quitter l'aventure ? Voici son magnéto. Quelle aventure de fou. Je regrette un peu d'avoir été attiré par Julie. Ça m'a rendu moins joyeux et moins joueur. Mais ce qui est fait, est fait. J'ai fait de belles rencontres ici. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais. J'espère bien sûr aller en demi-finale. Mais dans tous les cas, j'aurai le sourire lors du résultat. Merci du soutien jusqu'ici public. On va être un poil sadique. Le résultat va encore se faire attendre. On se connecte avec le salon. Oui, la voix ? Ici la voix. Cassiopée met le téléphone sur haut-parleur. La voix apporte. Une mauvaise nouvelle. En décrochant le téléphone, Cassiopée perd un indice sur son secret. Regardez l'écran. C'est tout, pour le moment. C'est pas la soirée de Cassiopée jusqu'ici. Bon, on ne va plus faire durer le suspense. Connectons-nous avec le sas pour savoir quel garçon va quitter l'aventure. Bonsoir les garçons. Cameron. Vous êtes entré dans l'aventure avec votre maman, qui elle l'a vite quittée. Vous avez eu une relation plutôt tendue avec elle, ce qui a pu toucher le public. Mais par la suite, on vous a vu l'an de vipère, et pas joueur. On a néanmoins vu votre côté sentimental avec Julie. Le public a-t-il apprécié la personne que vous êtes ? Robin, le Québécois de la saison. Dès les premiers jours, vous étiez proche de Hiro, avec qui vous formiez le duo de Rigolo. Mais par après, il a quitté l'aventure, et vous vous êtes rapproché de Julie jusqu'à vous mettre en couple. Voyant que le couple ne fonctionnait pas, il a vite été terminé. Qu'en a pensé le public ? Vous veut-il en demi-finale ? Je ne vais pas faire durer le suspense, c'est promis. Celui qui accède en demi-finale s'appelle. Robin, bravo. Cameron vient de quitter l'aventure. Une fille quittera elle aussi l'aventure dans une poignée de minutes, le temps de savoir qui sera nominée contre Rebecca. Connectons-nous avec le salon. Allo ? Ici la voix. Robin. La voix t'apporte. Une bonne nouvelle. Tu remportes 4 d'or. Ces d'or sont précieuses car l'habitant qui en aura le plus sera un accès privilégié à la finale. C'est tout, pour le moment. Pour rappel, nous ferons un bilan du nombre d'or de chaque candidat lors de l'after. Allez, il est temps de savoir qui de Cassiopée ou Julie sera nominée face à Rebecca. Ici la voix. Melinda, Claire, Cyrine, Robin, Rebecca. Vous avez un boîtier. C'est à vous de décider de qui sera nominée. Pour que Cassiopée soit nominée, tapez 1. Pour que Julie soit nominée, tapez 2. Voyons à présent les résultats. 3 votes contre 2. Julie, tu es nominée d'office contre Rebecca. Julie, Rebecca. L'une de vous quittera l'aventure dans quelques minutes. Rendez-vous dans le sas. C'est tout, pour le moment. Cassiopée accède à la demi-finale. Melinda, Cyrine, Claire, Robin, Cassiopée. Seulement une place de disponible. Vous avez eu quelques minutes pour voter, voyons qui sera éliminée. Bonsoir les filles. Julie. Très timide et très réservée, vous avez eu du mal à vous intégrer. Récemment, vous avez rompu avec Robin, puis ressenti un petit quelque chose pour Cameron. Bref, vous étiez perdu. Le public a-t-il été touché par votre personnalité et votre jeunesse ? Rebecca. Un parcours très spécial. D'abord dans le baie fort secrète, puis provisoirement éliminée, pour ensuite rejoindre l'aventure. Vous avez su vous intégrer parfaitement, même rejoignant l'alliance de Melinda. Très proche de Cassiopée, vous avez décidé de rejoindre son clan et d'enfin être stratégique. Ce comportement ruinera-t-il votre place en demi-finale ? C'est une nomination particulière, le public a eu du mal à trancher, mais il a fini par réellement se décider. Celle qui est qualifiée pour la demi-finale est... Celle qui continue l'aventure s'appelle... Rebecca. Désolée Julie. Julie est éliminée ce soir. Une élimination surprise, juste avant la demi-finale. Avant l'arrivée de Cameron et Julie, connectons-nous une dernière fois ce soir. Ici la voix. Vous êtes 6. La voix a décidé d'exclure 3 d'entre vous du ticket spécial final. Les 3 qui ont le moins de d'or ne seront pas automatiquement qualifiés et nominés d'office. Il s'agit de... Cyrine, Rebecca, Melinda. Vous l'avez compris, tout se joue entre Cassiopée et Robin-Claire. L'un de vous trois aura sa place en finale prochainement. C'est tout, pour le moment. Lors de la prochaine quotidienne, nous connaîtrons le premier finaliste, et donc les votes de la demi-finale seront lancés. Allez, nos éliminés du soir sont là. Faites une ovation pour Cameron et Julie. Interview. Les deux sortants, Cameron et Julie, reviendront sur leur aventure. Exclu. Victoria et Blinda résumeront leur jour dans la maison des secrets. Exclu. Bruno, éliminés du précédent Prime, et David, candidats de la première saison, sont nos invités. Cagnotte. Récapitulatif à quelques jours de la validation définitive. Chronique. Fatima reviendra sur les demi-finales depuis la création de l'émission secret. Récapitulatif depuis le début de l'aventure. Exclu. Qui a le plus de d'or ? Qui a ses chances pour aller en finale ? Exclu. Nous montrerons quelques commentaires de YouTube et Twitter. Bonsoir Cameron. Pas trop déçu de quitter l'aventure ? Je suis extrêmement déçu, je méritais d'aller plus loin. Qui soutenez-vous parmi les six demi-finalistes ? Melinda. J'étais dans son clan depuis le début. Qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes sorti ? Je vais retrouver ma mère, on a des choses à se dire. Et je vais continuer mon petit chemin, en espérant refaire de la télé-réalité. À côté, Julie, éliminée surprise. Choquée de votre départ ? Pas du tout. Ça devait arriver, je suis étonnée d'être arrivée jusque-là. Les autres étaient beaucoup plus méritants. C'était prévisible. Qui soutenez-vous ? Malgré ce qui a pu se passer, je soutiens Robin, je suis attachée à lui. Je soutiens aussi Melinda et Rebecca, mes deux mamans. Quels sont vos projets pour la suite ? Continuer mes études, reprendre ma vie. Votre douceur ne m'en croit. Faisons un point sur les cagnottes de nos habitants. Robin est largement en tête, avec presque soixante mille euros. Rebecca a elle aussi une belle cagnotte. Melinda n'a même pas de quoi abuser. Bientôt, les cagnottes seront définitives. Faisons le point sur les secrets. Rien n'a changé depuis le précédent after. Cassiopée, Rebecca, Claire et Sierincage bien leur jeu. Victoria, bonsoir. Vous avez vécu plusieurs jours avec nos habitants. Comment s'est passé votre séjour ? Très bien, ça m'a redonné goût à la télé-réalité. Et ça m'a replongée dans ma saison. Qui soutenez-vous ? Rebecca est pour moi la gagnante du jeu. Elle est vraie, simple. Que devient votre sœur jumelle Mélissa ? Elle s'est totalement retirée du monde de la télé-réalité. Et je l'avais fait aussi pendant mes opérations de chirurgie. Opération que vous assumez totalement. Bien sûr, ça se voit tellement en même temps. Merci Victoria. À côté, Belinda, la finaliste de la deuxième saison est invitée. Qu'avez-vous pensé de votre passage dans la maison des secrets ? J'ai constaté que personne ne pouvait arriver à ma cheville, ni même à mon petit orteil. Ils sont moches et cons. Malgré tout, qui soutenez-vous ? Cassiopée, c'est la seule qui peut leur mettre une bonne claque avec sa stratégie. Comptez-vous continuer la télé-réalité ? Oui, ça ne fait que commencer. Vous allez me voir encore très longtemps, pour le plus grand plaisir de vos yeux. Merci Queen Belinda. Intéressons-nous maintenant à David, candidat de la première saison. On vous a revu dans l'émission Bloch. La télé-réalité, c'est encore votre truc ? Oui, mon choupiné. J'adore trop ça. Avez-vous revu Grégoire depuis Bloch ? Non, je fais tout pour l'éviter. Je l'ai en travers de la gorge encore. Qui soutenez-vous dans cette saison ? J'aimais bien Cameron et Julie. Sinon parmi les restants, je soutiens Melinda et Robin. J'aime bien leur personnalité. Juste avant de faire un récapitulatif des dors, Cameron et Julie vont distribuer les dors qu'ils ont en leur possession. Julie a sept dors, Cameron trois dors. Je rappelle que seul Cassiopée, Robin et Claire sont dans la course à la place en finale. Je vais donner mes trois dors à Cassiopée. C'est vraiment par défaut. Je le redis, malgré tout ce qui s'est passé avec Robin, je le considère comme un ami. Je lui donne mes sept dors. Voyons le classement actuel. Robin est en tête pour le ticket de la finale avec 17 dors. Suivi de près par Cassiopée avec 16 dors. Plus loin, on retrouve Claire avec 9 dors. Rien n'est joué. Lors de la quotidienne, nous verrons réellement qui est qualifié pour la finale. Poursuivons. Bonsoir Bruno. Vous avez quitté l'aventure récemment. Comment se passe votre sortie ? Claire me manque beaucoup, mais je suis content de voir qu'elle se débrouille bien dans le jeu, qu'elle redevient stratège. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes assis à côté de l'ex de votre frère Grégoire. Oui mais on s'entend bien. C'est entre David et Grégoire ces histoires, j'ai rien à voir là-dedans. Qu'elle serait votre finale idéale ? Claire déjà. Ensuite, Cassiopée, Rebecca et Robin. Toute l'alliance en fête. Merci Bruno, vous êtes toujours le bienvenu. Allez, c'est parti pour la chronique de Fatima. Sexy merci Noah. Nous allons revoir ensemble les demi-finales des précédentes sexy saisons. Lors de la saison 1, où j'étais une sexy invitée, Jenny avait remporté son ticket pour la finale. Le public était surpris de l'élimination de Morticia. Et par après, on a vu que Natasha était en tête des votes, alors qu'en finale, c'est Fleur qui lui est passé devant en gagnant. En saison 2, c'est Belinda, la sexy invitée du soir, qui a eu sa place en finale. Il n'y avait pas vraiment de surprise pour l'élimination d'Alban et Tatiana. Par contre, la surprise était pour Maud, qui était largement en tête des votes. C'est un peu comme avec Natasha et Fleur. C'est l'en tête des votes pour la demi-finale, à terminer en deuxième position en finale. Aurons-nous le même destin pour cette troisième saison ? Réponse prochainement. Merci Fatima. Terminons la soirée avec les commentaires du public. On a sélectionné trois remarques. On commence avec celle de Maxence Lartic. Il nous fait part de ses idées de secret. Selon lui, Cyrene a un lien avec la prison. Claire avec une maladie. Rebecca avec quelque chose comme des expériences ou une séquestration. Et Cassiopée, par rapport à son cerveau, ou plutôt quelque chose de noble. Nous verrons lors de la demi-finale si l'un de ses secrets est correct. Titouan la turquée espère qu'il y aura au moins un garçon en finale. Il ne reste que Robin, on verra s'il représentera l'agente masculine, ou s'il se fera éliminer. Pour finir, Jonathan Tambika trouve la nouvelle alliance de Claire très forte. Effectivement, sur les six candidats restants, quatre font partie de son alliance. Elle-même, Cassiopée, Rebecca et Robin. Peut-être qu'ils auront la chance d'aller tous les quatre en finale, qui sait ? C'est ainsi que se termine le Prime. Merci à nos invités, Victoria, Belinda, Bruno et David. Merci aux éliminés du soir, Cameron et Julie. Merci Fatima, et merci à vous publics d'être de plus en plus présents. A très bientôt pour la onzième quotidienne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501